Bonjour à tous, je suis heureux de vous accompagner pour cette capsule méditative. Nous sommes dans Matthieu 10 et nous parlons du royaume de Dieu. Et nous sommes encore dans cette description d'un royaume qui nous sort de la fatalité de notre culture humaine. On va parler aujourd'hui des relations humaines. Faut-il nous en étonner, nous nous contentons de relations froissées ou parfois indifférentes. Dans le royaume de Dieu, les relations sont essentielles, ciel. La différence est douloureuse, mais comprenons l'intention. Réconcilier, intégrer. Ça va nous demander du courage et de la détermination. On va le voir dans Matthieu 18 à partir du verset 15. Si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul à seul et montre-lui sa faute. « S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il refuse de t'écouter, prends une ou deux autres personnes avec toi, afin que, comme le dit l'Écriture, toute affaire soit réglée sur le témoignage de deux ou trois personnes. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un incroyant ou un collecteur d'impôts. Je vous le déclare, c'est la vérité. Tout ce que vous exclurez sur terre sera exclu dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre sera accueilli dans le ciel. Je vous déclare aussi que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, « Mon Père qui est dans les cieux leur donnera, car là où deux ou trois s'assemblent, en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Voilà que la fatalité est renversée par la présence du Christ. Nous pouvons toujours lui parler. Jésus prend au sérieux nos tensions, nos conflits, mais il nous rappelle la mission de l'Église, la mission de chaque disciple, être la porte du ciel. C'est une délégation extraordinaire. L'Église, le disciple, c'est la porte du ciel. Dans ce contexte, on ne peut pas laisser nos blessures relationnelles s'infecter. On ne peut pas non plus accepter que dans l'Église et dans nos relations entre croyants, l'arrogance et l'amertume demeurent. La bienveillance du Seigneur n'est pas naïve, ni son humilité lâche. Le royaume de Dieu peut se développer au cœur de ce monde qu'en déjouant les pièges que l'ennemi place devant nous. L'ennemi n'est jamais une personne, mais un comportement. Elle se perçoit dans celui qui n'écoute plus personne. En comprenant l'intention de Jésus, nous discernons bien là le cœur de sa sagesse. Qu'est-ce qui est en jeu ? La possibilité de guérir nos relations. C'est le pardon. L'offenseur reconnaît rarement sa faute de lui-même. Quoique, Jésus nous demande de sonder nos cœurs pour repérer si quelqu'un nous en veut avant même de vouloir manifester notre reconnaissance au Seigneur. C'est dit dans Matthieu 5, verset 23, dans le Sermon sur la montagne. Et il le fait aussi de manière catégoriste. « Laisse-là ton offrande, va voir ton frère qui t'en veut pour quelque chose. » Mais si l'offenseur a du mal à reconnaître sa faute, l'offenser peut l'aider à le faire. C'est là le renversement impressionnant que propose Jésus. Subir l'injustice est finalement moins grave que la commettre. Comment sortir quelqu'un d'affaire quand il a commis une injustice ? En lui disant, en lui démontrant sa faute. J'y vais de manière personnelle pour que la personne ait l'occasion, dans une relation amicale, de reconnaître qu'il allait trop loin, qu'il a blessé, qu'il m'a fait du mal. Cette pensée nous vient directement du royaume de Dieu et ne correspond pas du tout à notre manière de penser et d'agir. Ce texte est révolutionnaire. L'humilité n'est plus cette réalité fragile et l'arrogance n'est juste plus possible. L'arrogance n'est pas jugé par les autres. Il se juge lui-même en n'écoutant rien ni personne. D'où l'importance de l'Église, d'où l'importance de la progressivité. L'interpellation humble, puis de plus en plus déterminée, donne deux, trois occasions à l'offensant de revenir sur son attitude. Mais s'il confirme, s'il se bloque, il faut absolument que cette attitude soit dénoncée. Nous avons nous-mêmes été pardonnés sur la croix. Et cela nous est clair. Ni l'indifférence, ni l'arrogance ne sont désormais possibles pour un vrai disciple, pour une vraie vie de disciple. J'ai été pardonné alors que je ne le méritais pas. Je dois avoir une attitude exemplaire dans mes relations. En sortant de cette pandémie, osons remettre les compteurs à zéro et à se parler les uns aux autres. Même de ce qui peut fâcher, même de ce qui nous fâche. Gardez le dialogue, gardez l'ouverture. Pourquoi ? Parce que nous sommes les uns et les autres, les portes du royaume. Merci. 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 Merci.